hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais partager avec moi ma routine défrisage oui je me défrise les cheveux s'il vous plaît les naturalistas ne venez pas tomber sur moi je sais tout ce qu'on dit du défrisage ok donc je vais me défriser les cheveux aujourd'hui et je voulais juste vous montrer comment ça se passe donc j'ai besoin de la poudre la poudre que j'utilise là ce sera pour protéger mon cuir chevelu pareil pour la vaseline dont je viens mettre la vaseline sur les bords de ma tête donc autour sur mes ages comme on dit et sur mes oreilles parce que le défrisant a tendance à se retrouver sur les oreilles c'est pour protéger mes oreilles donc ensuite je vais venir sectionner ma tête en quatre j'ai pris le défrisant mega gross parce que c'est ça qui est facile à acheter pour moi et en vrai de rêve mes cheveux je ne prends pas ça trop sérieux en ce moment je suis persuadé que je vais me couper les cheveux très bientôt bref donc ensuite je viens mettre la poudre sur ma tête comme vous avez vu dans mon défrisant et à l'activateur bien entendu il ya la crème en elle même et aussi un shampoing neutralisant le shampoing neutralisant c'est ça qui te dit si tes cheveux ont encore du défrisant au moment du lavage j'ai aussi acheté les gants enfin j'ai pas acheté mais j'ai demandé aux vendeurs de me donner ça parce que je voulais pas toucher ça avec mes mains comme j'ai les ongles le défrisant a souvent tendance à rester dans les mains dans les ongles en fait et c'est pas bon donc ensuite je viens mélanger quoi de plus basique et puis pour l'application je commence par démêler mes cheveux c'est vrai que normalement je devais démêler mes cheveux avant de faire tout ça avant de sectionner mais ça va je démêler les cheveux je ne démêle pas ça trop fort parce que j'ai pas envie que mes cheveux enfin j'ai pas envie d'irriter mon cuir chevelu et donc je comme j'ai divisé en quatre je vais d'abord commencer par appliquer tout au bord de la section ensuite je viens faire des petites lignes j'applique à l'intérieur des lignes comme vous voyez toutes les façons je pense que la vidéo est beaucoup plus explicative que ce que je suis en train de raconter là ok le seul truc que vous devez noter ici c'est que lorsque j'applique comme ça pour la première fois je ne mets pas directement sur mon cuir chevelu je mets pas directement sur mon cuir chevelu parce que j'ai pas envie que ça me brûle le cuir chevelu ok ensuite je viens naté comme ça c'est pas si vous pouvez voir ce que ça donne et puis je vais répéter la même chose sur l'autre section je viens je démêle ensuite je viens appliquer mon défrisant tout au bord de la section comme vous pouvez voir je n'applique pas en grande quantité en vrai de vrai ok je n'applique pas en grande quantité simplement parce que j'ai pas envie tout simplement je sais pas en fait je sais pas pour vous dire je sais pas qu'est ce que je vais faire de mes cheveux je suis certaine que je vais encore m'occuper les cheveux donc honnêtement ce que je fais là c'est même pas sérieux c'est juste pour que ce soit facile pour moi il ya tellement de choses qui me stressent dans la vie si que je n'ai pas envie que mes cheveux soient une source supplémentaire de stress c'est pour pas si vous voyez un peu c'est pas si vous captez un peu ce que je veux dire voilà c'est ça donc je ne mets pas beaucoup c'est vrai que quand j'achetais ça à chaque fois même que j'achète ça on me propose toujours de prendre deux sachets mais pour moi ça ne sert à rien parce que je mets ça juste pour que mes cheveux ressemblent à quelque chose pour que ça s'aplatisse pour que quand je fais une coiffure que ça résiste en fait donc voilà je viens refaire la même chose partout je sais pas si vous pouvez voir la poudre qui est dans mon cuir chevelu c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse c'est la poudre de mali mali que je lui mets souvent quand elle a la boubouille exophène donc je viens refaire la même chose ici là j'ai oublié de tu oublies de démêler d'avoir mes cheveux donc je me suis retrouvé en train de démêler après avoir appliqué la première couche de défrisant mais c'est pas grave ok donc moi j'applique pas beaucoup une fois de plus je mets juste un peu j'évite le cuir chevelu et je continue vous avez vu que ce soit sur les bords de mes cheveux ou alors les bords de ma tête ou de mon cuir chevelu que ce soit à l'intérieur je n'applique pas sur le cuir chevelu ça ne touche pas ma peau en fait tu vois je reste sur les cheveux et c'est pareil je n'applique pas jusqu'à la pointe de mes cheveux j'applique uniquement sur les parties où il ya les repousses j'applique uniquement sur les repousses je n'applique pas sur le cuir chevelu pas encore du moins et je n'applique pas sur les pointes de mes cheveux parce que le fait d'appliquer du défrisant à répétition sur les cheveux qui sont déjà défrisés ça ne donne rien en fait ça 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 ne donne pas bref c'est vrai que tout ça c'est it's just voilà mais appliquer du défrisant sur les cheveux qui sont déjà défrisés non maintenant une fois que j'ai fini la première application je repars sur la première section et puis je vais venir masser comme vous voyez là je masse pour que ça puisse pénétrer partout et toucher partout jusqu'au cuir chevelu ce n'est que maintenant que c'est censé toucher mon cuir chevelu je fais la même chose je fais la même chose et puis je rajoute si j'ai l'impression que ça n'a pas bien pris parce que quand tu touches tu peux savoir si ça a bien pris ou pas tu vois un peu donc quand je touche et que je réalise que ça n'a pas bien pris que ce n'est pas et ça une sensation là quand tu touches tu sens que tu sens si le défrisant est qu'on est bien concentré dans les cheveux ou pas ok donc c'est quand j'ai l'impression que c'est pas bien concentré que j'ajoute tu vois un peu donc je viens j'ajoute je masse bien je masse bien pour que ça pénètre bien et tout pareil je ne touche pas la pointe de mes cheveux moi j'essaye au maximum c'est vrai qu'il y aura forcément un peu de défrisant qui va toucher la pointe des cheveux mais j'évite ça au maximum et plus le temps passe je vais me rapprocher de ma devant tu sais vous savez que la partie des temps peu c'est la partie la plus sensible ok la partie la plus sensible donc personnellement j'applique des frisons sur les temps peu je veux dire quoi quelques minutes peut-être une à deux minutes trois minutes maximum avant de laver tu vois un peu là je rajoute encore le défrisant parce qu'il y en avait encore je rajoute je masse bien je rajoute je masse bien c'est toujours mieux de mettre petit à petit parce que si tu mets beaucoup d'un coup et après il savait que ça ne suffit pas c'est toi qui est dans l'une des m alors que tu as envie que ce soit équitable que ce soit départager de manière équitable dont on dans tes cheveux donc moi je mets toujours peu à peu peu à peu et puis j'ajoute au fur et à mesure que j'avance en fonction de ce qui me reste donc voilà bien je rajoute je masse je masse moi je ne peigne pas je vois souvent les gens qui peignent mes cheveux avec défrisant à l'intérieur personnellement je sais pas si c'est une bonne chose mais moi je ne le fais pas j'ai l'impression que ça ça casse les cheveux que c'est pas bref moi je ne le fais pas tout simplement je ne suis pas une experte en défrisage mais voilà et donc là ça commence déjà à piquer vous savez que le défrisant à un moment donné ça commence à piquer du moins celui ci à un moment donné il commence à piquer et moi dès que le défrisant commence à piquer c'est là que je sais que j'ai envie d'aller laver je ne comprends pas les gens qui restent avec le défrisant qui pique sur la tête j'ai un truc en train de te piquer mais tu restes avec ça sur la tête parce que tu veux que tes cheveux cuisent c'est quoi c'est le tarot non 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 pardon donc dès que ça commence à piquer je viens j'applique ça sur ma devanture je défris bien mes baby hair maintenant je masse encore un peu pour peut-être une à deux minutes grand maximum ok donc voilà ce que ça donne je pense que le défrisant a assez couvert mes cheveux à 10 points dites moi ce que vous en pensez mais je pense que c'est assez du monde pour moi c'est assez j'aime pas mettre trop de défrisant donc après ça je passe un peu moins rincer franchement je n'ai pas de routine compliquée ni sophistiquée ni efficace même je dirais parce que mes cheveux franchement pour l'instant je sais pas encore qu'est ce que je vais en faire je fais un peu n'importe quoi mais je sais que à un moment donné va falloir que je me concentre dessus et que je figure out exactement ce que je vais faire parce que pour vous dire vrai je ne suis pas fan de la texture je suis pas fan de ce que ça fait mais au moins je suis fan du fait que ce ne soit pas trop plat et que voilà ça ressemble quand à ma à une tête pleine de cheveux ça ressemble pas à une tête de ça ressemble pas le dos du chat en fait je vous fais plein de bisous liker la vidéo abonnez vous s'est pas encore fait activer la cloche de notif pour être informé à chaque pas que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo venez me rejoindre sur mes autres réseaux je vous fais plein 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 de bisous bye